Musique Bonjour à tous, bonjour Michel Collard, l'historien du Paris Saint-Germain. Je propose qu'aujourd'hui on se replonge dans l'histoire mythique du Parc des Princes. Pour l'occasion, j'ai envie qu'on rembobine 38 ans en arrière, 1982, la 65e édition de la Coupe de France. Qu'est-ce qui s'est passé ici Michel ? Le 15 mai 1982, c'est une date incroyable pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. C'est le premier grand trophée, c'est la Coupe de France, China l'incroyable. C'est surtout cette image magnifique de Francis Borrelli qui embrasse la pelouse. C'est devenu mythique et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors justement, on va y venir Francis Borrelli, le président qui s'agenouille ici sur la pelouse du Parc des Princes. Alors, il faut expliquer le contexte. Comment on en est venu là ? D'abord, un match, une opposition de style entre le Saint-Etienne, le grand Saint-Etienne d'ailleurs, avec l'adhère de Michel Platini ce soir-là, sextuple vainqueur de la Coupe de France. Et puis, le petit jeune Paris Saint-Germain qui vit sa toute première finale de Coupe de France et un match épique en fait. Oui, le PSG rêve de jouer l'Europe aussi, donc c'est important. C'est le seul moyen de participer à une Coupe d'Europe, c'est cette victoire en Coupe de France. Et oui, Michel Platini, son dernier match, donc toute la France attend évidemment la victoire de Saint-Etienne. On va dire la France est verte. Et puis, il y a le petit Paris Saint-Germain qui déjà, dans un contexte un peu particulier, car ils sont fatigués par la demi-finale de Coupe de France. Ils ont dû jouer des prolongations et des tirs au but de contre-tours. Donc sincèrement, Saint-Etienne est largement favori, c'est la plus belle équipe. Mais bon, on sait déjà que Paris est une équipe de coupe, même s'il n'y a pas encore de trophée. Mais voilà, on sait que le PSG peut faire l'exploit. Donc là, Michel, on a planté le décor, on se replonge dans ce match. Et alors là, il y a un scénario fou, rien qu'au niveau du score déjà. Oui, le PSG ouvre le score par toco, donc c'est plutôt bien parti. Égalisation évidemment de Michel Platini, prolongation, nouveau but de Michel Platini. Voilà, tout le monde pense que Saint-Etienne a gagné. Mais la 120e, la fameuse. La fameuse 120e minute sur Jacques qui part sur la droite, qui centre et Rocheteau, qui égalise, lui, l'ancien Stéphanois. D'ailleurs, le peuple vert lui en veut toujours d'avoir marqué ce but. Et donc, on se retrouve à une séance de tir au but totalement incroyable. On ne s'y attendait pas du tout. Envahissement de terrain. Il faut savoir qu'à l'époque, le Parc des Princes n'y a pas ses rembards. Donc, les gens peuvent rentrer sur la pelouse. Il n'y a pas de souci, mais on va attendre presque une demi-heure pour pouvoir avoir ces tirs au but. Et donc là, il y a l'envahissement de terrain. Donc, la joie du peuple rouge et bleu. Et il y a surtout, du coup, cette image. Le président qui était sur le banc, c'est ça ? Oui, oui, c'est assez particulier. Francis Borrelli avait l'habitude de suivre les matchs sur le banc. Donc, il était là. Et c'est vrai que quand il y a ce but de Rocheteau, il explose de joie. Il passe par-dessus une petite barrière. Et donc, il embrasse la pelouse. C'est un geste magnifique. C'est Francis Borrelli. C'est sa légende. C'était quelqu'un qui vivait les moments très intensément. Et puis surtout, son PSG. Il voulait que ce PSG gagne quelque chose. Il était président depuis 78. Ça faisait 4 ans. Le PSG continuait à grandir. Et puis, il a eu du flair parce qu'il s'est agenouillé. Tout le monde pensait quand même que Saint-Étienne allait au bout. Il y a eu une séance de tir au but stressante. Voilà. 5-5, je crois. Oui, il y a des tirs au but qui sont retirés. C'est assez des gardiens qui partent trop vite. Donc, c'est vrai que c'était très, très stressant. Et la belle image en plus de cette victoire, c'est Jean-Marc Pylorget. Voilà. Voilà, l'enfant du club qui était au club depuis 1975, qui était au centre de formation, qui marque ce tir au but. La toute première Coupe de France. Voilà. Donc, c'est vrai que cette image de Francis Borrelli, c'est devenu vraiment une image emblématique du club. Bon, du coup, Michel, avant qu'on se quitte quand même, parce que c'était un bonheur de replonger dans l'histoire, mais on ne peut pas se quitter sans que je te propose de refaire le geste mythique. C'est bien pour vous faire plaisir, Ambre. Et c'est vrai que c'est un honneur de passer après Francis Borrelli. Voilà, je salue toute la famille Borrelli. Tout le monde sait qu'ils le savent, on les connaît. Ils peuvent venir quand ils veulent au Parc des Princes. La porte est grande ouverte. Je me permets, moi, Michel Collard, de faire le geste qu'a fait Francis Borrelli. Et du coup, nous, je propose qu'on se retrouve très vite pour revivre d'autres moments comme ça. Merci, Michel. Merci, Ambre. Sous-titrage ST' 501